Bien le bonjour à toutes et à tous Valentin Enfran avec vous pour ce point de marché nous sommes le mercredi 31 octobre 2018 ce soir nous avons les clôtures mensuelles les indices qui auront clôturé ce mois en fort repli à part si ce soir nous avons un nouveau rebond important parce que hier nous avons eu un rebond quand même assez conséquent en Wall Street et ce matin en Asie la question qui se pose est ce qu'il faut payer le DXY alors qu'il a inscrit en prix de clôture un nouveau plus haut d'un an à l'inverse l'euro et la Libre Sterling ont inscrit des nouveaux plus bas d'un an l'USD One est à son plus haut depuis 2008 on a beaucoup de demandes du dollar l'euro la Libre Sterling le One qui sont en forte baisse pour des raisons assez économiques et politiques concrètement en Chine c'est le ralentissement de l'économie chinoise qui fait pression sur les actifs chinois en Europe nous avons et surtout sur la zone euro nous avons le budget italien qui fait pression sur les actifs européens et pour le Royaume-Uni nous avons le Brexit qui fait pression sur les actifs britanniques alors que outre Atlantique nous avons un taux de croissance qui surprend des PMI qui surprennent donc nous avons plutôt des chiffres macro assez bon même très bon aux Etats-Unis est-ce que ça va durer longtemps encore longtemps c'est compliqué à dire en tout cas ça devrait continuer encore ces prochains mois donc donc il y a potentiellement encore une marge pour que le dollar progresse dollars donc qui progresse grâce à des bons chiffres macroéconomiques mais il progresse également à cause des incertitudes comme je vous les ai cités dans le monde entier notamment en zone euro et en Chine si demain on n'a plus de risque de randissement de l'économie chinoise ou si demain nous avons plus d'inquiétude sur budget italien s'il y a un accord qui est trouvé il y a de fortes chances que le marché se repositionne sur l'euro et que donc ça fasse baisser le Dexirec puisque vous le savez le Dexirec est composé de 56% d'euros alors sans plus attendre on va commencer par l'avertissement légal sur les risques le trading avec effet levé en plus toujours les gains et les pertes un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi l'investissement sur compte 6 prend un risque de perte en capital IG fournit ce moins service d'exécution d'ordre la présentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation alors bonjour à vous Patrick et merci pour cette alors Patrick il me dit merci pour la présentation sur le VIX intéressant comme vous analyse du matin mais écoutez merci Patrick merci pour pour ce commentaire ça fait très plaisir d'entendre Edgy bonjour à vous Brice Ivan pardon Rémi Eliane Denis bien le bonjour j'espère que vous allez tous très bien alors rapide tour d'actualité comme d'habitude au niveau du brésil nous avons l'agence de notation S&P qui a prévenu que le revenu risquait de traverser une récession pendant 4 à 5 trimestres et de voir cette note souveraine déclassée si aucun accord n'était conclu concernant la Chine nous avons l'activité manufacturière qui est tombée en octobre à son niveau le plus bas depuis juillet 2016 elle reste en expansion mais de façon très faible la BOJ cette nuit qui a sans surprise reconduit sa politique monétaire ultra commandante tout en abaissant une nouvelle fois ses prévisions d'inflation cette fois ci à 0,9 % pour exercice 2008-2019 au lieu de 1,1 % précédemment et 1,4 % pour exercice 2019-2020 au lieu de 1,5 donc ses prévisions d'inflation c'est hors nourriture et la BOJ estime qu'il existait davantage de risques pour l'économie et les prix que de potentiel de hausse l'un des principaux facteurs d'incertitude de la BOJ c'est la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine au niveau de l'Allemagne nous avons l'inflation qui a accéléré son niveau le plus élevé depuis février 2012 à 2,4 % c'est l'inflation harmonisée ce matin nous avons eu également enfin il y a quelques minutes même l'inflation harmonisée de la France qui est ressortie à 2,5 % sur un an ce qui est élevé et aujourd'hui nous avons je rappelle l'estimation la première estimation de l'inflation de la zone euro pour le mois d'octobre ainsi que le taux de chômage et enfin au niveau de la Corée du Nord on voit qu'on a des incertitudes qui enfin on a les investisseurs qui devraient diminuer les incertitudes envers la Corée du Nord puisqu'on a Pyongyang qui prépare la visite d'un officier d'officio internationaux pardon pour la visite du site d'essai nucléaire d'un des sites nucléaires de son pays voici les chiffres de ce qui s'est passé hier et ce matin donc clairement l'appétit pour le risque qui a dominé les marchés DXY en hausse Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 en hausse on voit qu'on a une Nasdaq 100 qui a sous-performé parmi les autres indices on voit 1,43 % pour le Nasdaq alors que par exemple la S&P a gagné 1,57 et les small caps 1,99 ce matin nous avons le T-Note qui continue d'être vendu puisqu'il prend 3 points de base, le Yen Index qui est à l'équilibre, le Gold qui est en repli à cause de la hausse du dollar, le Nikkei, le Shanghai qui sont en hausse au niveau du calendrier économique donc comme je vous l'ai dit nous aurons l'IPC de la zone euro à 11h, nous aurons le taux de chômage, nous aurons les ventes au détail en Allemagne voilà donc des chiffres assez importants à suivre du côté des Etats-Unis du Canada nous aurons l'enquête ADP et au Canada le PIB PIB attendu à 2,4% sur un rythme annuel et donc voilà donc on commence tout de suite par les indices boursiers alors on va rapidement regarder ce qui se passe au niveau des devises juste GBP euro en hausse donc rebond technique après une baisse hier c'est normal en plus on est vers les plus bas de l'année donc c'est normal qu'on a un rebond et sinon rien n'a signalé voilà alors marché qui rebondit marché américain vous voyez S&P S&P qui rebondit hier si on se montre journalier vous voyez on a eu une belle jointe de hausse c'est un avalement haussier qu'on a c'est un bullish angle donc ça peut être un signal haussier ça peut être un signal haussier il y a deux résistances à court terme qu'il faut surveiller le plus bas de ce flash crash donc qui était à 2709 points et ensuite 2821 ça c'est deux résistances à court terme avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts au niveau du Nasdaq c'est pareil on a eu un rebond néanmoins on n'a pas de bullish angle thing et la résistance elle est vous voyez à 6000 à 7000 points voilà 6894 et la seconde à 7351 d'après les vagues d'Elliot encore une fois il y a des chances enfin on a un objectif baissier de la vague C jusqu'à 6739 ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement shorter les indices jusqu'à ces niveaux de prix parce que comme vous savez pour moi c'est assez risqué de shorter des indices surtout américains maintenant voilà d'après les vagues d'Elliot on pourrait avoir un retracement jusqu'à 6539 vous voyez qu'on a qu'on l'a presque fait lundi mais pas au pips près au niveau des indices européens donc l'euro stocks en journalier on est sans doute en train de faire le bottom alors nous sommes sans doute en train de faire le bottom sur sur l'euro stock 50 on n'a pas de divergence haussière alors je ne pense pas 26 07 ici 25 on n'a pas de divergence mais on voit un récit qui est en train de rebondir on a une résistance de momentum qui est en train d'être testée vous voyez si on a la clôture en journalier clôture journalière pardon du RSI au dessus de cette résistance de momentum ça serait un premier signal bullish ça serait un premier signal bullish en 4 heures en 4 heures RSI voilà par contre là on a clairement une divergence haussière on va regarder ici creux creux et dans le même temps creux creux voilà donc point de clôture de plus en plus bas sur le prix alors qu'ils sont de plus en plus hauts sur le RSI le RSI qui passe 50 c'est un signal haussier un signal haussier pour aller chercher des résistances de court terme attention je n'envisage pas un retour dans l'immédiat au plus haut ça me semble un petit peu trop prématuré pour en être certain pour ceux qui ont suivi la formation VIX hier soir à Paris et bien nous avons le signal du VIX nous avons le signal du VIX qui est tombé hier à la clôture donc c'est parfait ça coïncide ça coïncide assez bien avec un achat finalement de swing trading des marchés actions que ce soit aux Etats-Unis mais même en Europe donc voilà haussier marché actions à court terme malgré les incertitudes première résistance on voit c'est ce niveau de prix alors à court terme il y a deux résistances que je surveille il y a celui-ci le plus bas 2018 qui est en train d'être dépassé vous voyez qu'on a eu la clôture hier au PIPS près sous cette résistance qui est auparavant un support et prochain niveau prochaine résistance pardon ça va être ce niveau de prix vous voyez support devenu résistance donc 3274 points c'est le premier objectif sur l'Eurostox 50 au niveau du CAC même topo même topo on a on a voilà une résistance ici alors qu'est ce que c'est ce voilà donc on a deux résistances à surveiller ce plus bas du flash crash 5056 points qu'on est en train de tester ce matin et ensuite 5206 voilà donc deuxième objectif de 5206 ensuite ce sera possible d'aller chercher vous voyez ce plus bas enfin ce pardon ce sommet de 2015 à 5284 puis voilà des prochaines résistances de toute façon tant que le cours est haussier autant garder une part pourquoi pas garder une partie de sa position vous voyez prendre des bénéfices à des premières résistances et ensuite laisser courir la position c'est une stratégie valable en termes d'exposition pour optimiser ses profits prendre une partie des bénéfices pour voilà au moins encaisser certains gains et ensuite laisser courir le reste de la position ça c'est quelque chose qui est recommandé donc voilà deux niveaux clés en swing trading à surveiller pour le CAQ même trois pour les niveaux de support donc plus bas 2018 donc 4897 5056 5206 c'est les trois seuils swing trading à surveiller en dessous enfin si on a un signal baissier sous 5056 on aura une perspective baissière jusqu'au plus bas mais si on passe au dessus ça renforcera le signal bullish de l'euro stock 50 en quatre heures pareil le CAQ il diverge à la hausse RSI au dessus de 50 donc tout mène à croire qu'on va dépasser cette résistance à part si nous avons soudainement un repli du CAQ 40 si on se met en étudiant encore plus faible en 15 minutes regardez on sort par le haut de ce canal on sort par le haut de ce canal baissier donc c'est une information c'est un signal qui est bullish au niveau du DAX alors en journalier alors je vous rappelle on a une épaule tête épaule on a une épaule tête épaule en journalier seuil d'invalidation de l'épaule tête épaule et bien c'est si on repasse au dessus de la ligne de coût c'est si on repasse au dessus de la ligne de coût on a un support à court terme avant la ligne de coût c'est les 11 397 puis viendra si on dépasse la ligne de coût et ce cette résistance les 11 851 si on repasse au dessus de la ligne de coût encore une fois l'objectif enfin les stratégies vendeuses de l'épaule tête épaule devront peut-être annuler et en quatre heures on retrouve les mêmes signaux c'est à dire une divergence une divergence en quatre heures vous voyez divergence en quatre heures alors c'est un petit peu il y a beaucoup de traits ici devant nous alors je vais essayer de faire un petit peu de tri ce que je vais faire c'est que je vais enlever les pivots le canal de Donchamp voilà donc là on y voit un petit peu plus clair donc je me remets en journalier et je vais tracer les seuils à surveiller donc on a ce plus bas 11 397 qu'on est en train de tester 11 860 11 397 c'est la résistance à court terme à la résistance intraday si on passe au dessus signal bullish direction de la ligne de coût à 11 600 et quelques puis 11 851 points donc voilà signaux haussiers rebond des RSI et des indices européens à très court terme donc perspective haussière maintenant on voit que même si on passe au dessus de 11 397 et même au dessus de la ligne de coût le DAX reste dans un canal qui est baissier depuis l'été donc il ne faudra pas s'attendre à un retour à 13 500 dans l'immédiat pour anticiper un retour à 13 500 il faudrait qu'on sorte par le haut du canal dans ce cas là pourquoi pas mais tant qu'on est dans ce canal baissier les perspectives haussières sont limitées à du sound credit sont limitées jusqu'en haut du canal donc là on a un signal je vous rappelle du VIX on a un signal haussier sur notre stratégie VIX que j'ai présenté hier dans les locaux parisiens d'IG et donc ça renforce finalement c'est un signal bullish supplémentaire en plus des divergences haussières sur du 4 heures donc j'ai envie de dire en termes de probabilité on a plus il faut plus parier sur une hausse que sur la baisse au vu des signaux en tout cas c'est ce que m'inspire ces signaux quand je fais l'état quand je lise tous les signaux que nous avons en bullish à court terme et bien je préfère anticiper je préfère croire en une hausse jusqu'à 11 000 jusqu'à pourquoi pas 11 851 sur le DAX je ne serais pas surpris si voilà dans fin de semaine voire début de semaine prochaine nous sommes à 11 851 voilà donc haussier sur les indices européens sur les indices américains même topo c'est à dire que voilà on a les mêmes signaux on a des divergences en 4 heures nous avons le signal du VIX donc voilà c'est des signaux intéressants à exploiter premier niveau de première résistance surveillée pour le S&P 2 709 puis viendra les 2821 points voilà donc ça c'est les deux résistances deux objectifs potentiels pour le S&P 500 le S&P 500 a beaucoup plus de chances de revenir à ses plus hauts historiques que le DAX puisque encore une fois si on fait la situation si on compare la situation macroéconomique microéconomique et politique entre la zone euro et les Etats-Unis les Etats-Unis sont dans une bien meilleure situation poétiquement c'est stable alors je rappelle qu'on a les élections de mi-mandat qui seront ce week-end aux Etats-Unis donc peut-être que le congrès va passer démocrate voilà mais en tout cas poétiquement on n'a pas de on n'a pas ces incertitudes aussi présentes qu'en zone euro au niveau du Brexit mais surtout au niveau du budget italien de façon macroéconomique encore une fois le taux de croissance le taux de chômage ou l'inflation est beaucoup mieux aux Etats-Unis qu'en zone euro et enfin d'un point de vue microéconomique les entreprises américaines battent beaucoup plus les consensus que les entreprises européennes donc voilà S&P a beaucoup plus de chances de revenir à 2050 moi personnellement je suis bullish pour la fin de l'année sur les indices américains je pense qu'il y a des chances qu'on revienne au sommet voilà au plus haut au plus haut historique qu'on était atteint récemment fin septembre je pense qu'il y a des chances qu'on revienne à ces niveaux de prix alors que sur le DAX je n'envisage pas de retour du DAX à 13500 à part si on a un accord sur le Brexit qui est trouvé et un accord sur le budget italien dans ce cas là pourquoi pas si Donald Trump ne commence pas une guerre commerciale avec l'Union Européenne mais si on a un accord sur le budget italien et un accord sur le Brexit dans ce cas là pourquoi pas mais c'est pas que ça me semble un peu probable mais voilà ça fait deux ans qu'on a une déconstruction du Brexit ça fait un an que la frontière islandaise sur la frontière islandaisienne pas d'avancée et au niveau du budget italien bon ça semble mal parti probablement pour trouver un accord donc tabler spéculer sur un accord du Brexit et du budget italien d'ici la fin de l'année voilà c'est pourquoi pas mais ça me semble assez risqué donc indice américain pareil je suis bullish parce qu'on a le signal du VIX mais parce qu'également on a une analyse technique qui est cohérente sur les 4 heures avec une divergence vous voyez une divergence un RSC qui s'apprête vous voyez dans les prochaines heures à dépasser 50 si tel est le cas ça sera un nouveau signal bullish et on pourra s'attendre voilà à un retracement beaucoup plus important première résistance je vous rappelle c'est 2700 on voit que c'est 61% de retracement de la tendance ouais ce seuil enfin de toute cette tendance haustière alors d'ailleurs si je devais actualiser ces seuils ouais donc 38 50 61 donc 38% on est aux alentours des 2730 50% en 2771 donc 2771 ça sera une résistance intermédiaire entre le sommet ici et le creux d'accord donc voilà haussier marché action à court terme je pense que tout est dit je l'ai répété plusieurs fois on va passer sur le FX avec l'USD One qui comme je vous l'ai dit est un plus haut depuis 2008 l'USD One tout m'est à croire qu'on a cherché le plus haut de l'année dernière à 6,9875 ouais qu'on n'a pas de signaux qui vient contredire la hausse pour le moment que ce soit sur du journalier ou du 4h on est c'est bullish sur l'hebdo voilà on a une divergence qui est en train de se faire comme vous pouvez le constater ici le sommet du RSI est à 81,62 ici il est à 78 maintenant voilà le RSI il est extrêmement élevé ce qui veut dire que la pression acheteuse est extrêmement importante voilà donc même s'il y a une divergence pour le moment celle-ci n'est pas exploitable le premier seuil exploitable pour voilà pour cette divergence weekly c'est si le RSI clôture sous 70 dans ce cas là on pourrait s'attendre à une correction majeure de l'USD CNH mais en l'absence d'un RSI weekly sous 70 nous pouvons exploiter cette divergence le RSI journalier vous voyez il rebondit on avait une divergence à ce moment là vous voyez c'était très très clair la divergence divergence beriche divergence beriche et là on a un rebond de momentum on a un rebond donc c'est à dire une pression acheteuse qui reprend la main le RSI c'est un indicateur de momentum ça indique juste de quel sens est la pression enfin quelle pression est majoritaire est-ce que c'est la pression vendeuse ou la pression acheteuse donc journalier pression acheteuse dominante 4 heures pression acheteuse dominante on se met en horaire pression acheteuse dominante donc voilà concrètement c'est bullish l'USD One et si l'USD One est bullish comme je vous l'ai dit hier l'euro dollar les paires majeures seront sous pression tout comme le cours de l'or donc USD CNH objectif enfin objectif pas d'objectif puisque là d'un point de vue ratio score allemand c'est médiocre si on rentre à l'achat à ce niveau de prix je pense mais voilà perspective haussière jusqu'à 6,98 puis 7 7 qui sera un seuil extrêmement important c'est un peu probable que la Chine laisse le One se dégrader au delà de 7 se déprécier au delà de 7 voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions alors bonjour merci encore pour hier sur les indices on a bien des gaps au dessus à combler ce matin ce n'est pas un gap puisque les prix ont déjà été dessus pour moi alors les gaps ça dépend quel gap ils ne sont pas tous comblés les gaps de rupture ne sont généralement pas comblés et là si on estime qu'on est un gap en début de nouvelle tendance c'est à dire dans une nouvelle tendance haussière c'est un gap donc de rupture et donc ce gap de rupture est généralement pas comblé les personnes qui disent que les gaps sont tout le temps comblés c'est faux alors oui ils peuvent être comblés peut-être 1000 chandeliers après que ça arrive vous voyez mais je veux dire lors des prochains chandeliers il n'y a pas tous les gaps qui sont comblés et normalement le gap de rupture qui est le premier gap en sortie de range et bien n'est pas comblé et là ce que nous avons ce matin c'est des gaps de rupture puisque on a fait le bottom sur les indices ça a rangé pendant quelques séances et là ça y est on repart à la hausse donc c'est un gap de rupture c'est pas un break c'est pas un gap de continuation et ce n'est pas un gap d'essoufflement voilà donc le S&H c'est bull donc l'euro dollar vous voyez euro dollar c'est très très clair donc en journalier voilà plus bas de 52 semaines sur prix de clôture attention en prenant les prix de clôture et non pas la mèche hier on a une information particulièrement négative donc plus bas de 52 semaines en 4 heures voilà c'est beriche c'est beriche et c'est dans ce sens qu'il faut je pense se positionner d'ailleurs début de semaine voilà j'envisageais le retour à un trade c'est toujours d'actualité en dessous de un trade on aura cette oblique légèrement baissière qui est ni plus ni moins que la parallèle de ces deux sommets dans lequel en fait on pourrait l'euro dollar pourrait s'inscrire dans un canal donc voilà potentiellement ensuite ce support et en tout ce support et bien je vous inviterai à regarder les pivots mensuels et sinon d'un point de vue technique en dessous nous aurons alors si on se met en hebdo on se met en hebdo et là on peut mettre un canal d'onchamp sur 26 26 parce que c'est 6 mois de l'année je vous rappelle dans 26 semaines c'est 6 mois et donc si on se met sur 6 mois et qu'on essaye de chercher des niveaux de support de résistance qu'on a tenu longtemps on a celui-ci vous voyez que là le plus bas de 52 semaines ça coïncide parfaitement avec ce plus haut donc si on casse ce support il faudra aller chercher un niveau un peu plus bas et vous voyez que entre ce niveau là et le bas les bas de 2015 2016 2017 il y a peu de résistance majeure il y en a une à 1.09 il y en a une autre à la rigueur vous voyez ce plus bas ici à 1.11 mais vous voyez qu'elles sont assez légères donc potentiellement si on passe au 1.13 on ira très probablement chercher les 1.11 donc euro dollar perspective baissière sur du court terme en intraday tout va dépendre des chiffres européens qui seront publiés en fin de journée enfin en fin de matinée pardon je vous rappelle IPC taux de chômage vendeur de détail allemande donc voilà pas mal de chiffres en fin de matinée ça fera fluctuer l'euro dollar au niveau du JBB perspective également baissière perspective baissière on avait un ratio de scornement intéressant qu'on avait parlé hier et voilà donc c'est baissier jusqu'au plus bas de l'année au minimum on peut aller chercher encore plus bas donc on vient chercher les 1.26 56 1.26 56 et pourquoi pas par la suite aller chercher des pivots mensuels et vous voyez que sur du 4 heures c'est très très net c'est très très net voilà oblique baissière et tant qu'on ne dépasse pas cette oblique la perspective elle est baissière pareil pour le RSI on a cette oblique qui va chercher ces deux sommets là tant qu'on ne passe pas l'une de ces deux oblique on n'a pas de signal d'alerte de renversement de la tendance donc GBPUSD EURUSD BERICH USDCNH BOULI la UDUSD le NZDUSD qui se tiennent assez bien donc on a les clôtures ce soir des clôtures mensuelles si on regarde ce qui s'est passé ce mois-ci sur le forex et bien regardez France Suisse GBP EURUSD devise les plus baissières et à l'inverse YEN dollar et NZD perceptible les plus baissières mais surtout YEN et dollar voilà donc ça c'est intéressant à constater voilà donc GBP donc voilà ça c'est dit du coup donc EURUSD pas petit baissière EURUSD toujours pas petit baissière sur du swing trading et voilà après les devises commodities c'est pareil bon on a des rebonds à court terme mais voilà la UD moi je reste clairement baissier vous voyez surtout le journalier c'est baissier il faut simplement chercher des niveaux des signaux sur du 4 heures par exemple pour se positionner à la vente mais les baromètres de l'AUD ou du NZD c'est quoi c'est l'USDCNH parce que qui dit baisse du yuan dit c'est synonyme de ralentissement de l'économie chinoise en tout cas de crainte des investisseurs sur un ralentissement de l'économie chinoise et donc réduction de la demande de matières premières et donc baisse de la demande d'exportation australienne donc les baromètres à suivre pour l'AUD et le NZD c'est quoi c'est l'USDCNH tant que l'USDCNH est boule ça fera pression sur l'AUD et les matières premières tant que les matières premières surtout industrielles les métaux industriels comme le copper comme le platinum comme le nickel vous voyez et bien tant que ces matières premières sont baissières l'AUD et le NZD seront sous pression et donc l'USDCNH probablement c'est boule en journalier le nickel c'est BR vous voyez on fait un nouveau plus bas annuel le copper également enfin le copper on fait pas un nouveau plus bas mais vous voyez qu'on repart en baisse donc perspective clairement baissière pour l'AUD et le NZD tant qu'on a pas de renversement de ces tendances l'AUD et le NZD seront baissiers le CAD ne superforme pas vraiment malgré la remontée du pétrole alors la remontée du pétrole alors la remontée très très légère on voyait que on a pas eu vraiment de remontée hier on avait même eu plutôt une baisse malgré les divergences qu'on a eues donc c'est normal qu'on a pas de comment dire de surperformance et ce mois-ci donc vous voyez le CAD n'a pas du tout surperformé vous voyez qu'il est plutôt entre les deux il est au milieu donc le CAD est en baisse face au dollar mais il est en hausse face à plusieurs devises donc le CAD voilà il n'a pas superformé le forex il n'a pas non plus superformé pourquoi ? il est soutenu par les excellents fondamentaux mais dans le même temps on a eu un cours de pétrole vous voyez les cours de pétrole sur le mois alors non là on n'a pas sur le mois bon les cours de pétrole sur le mois je vous fais voir rapidement c'est clairement baissier donc c'est normal que le CAD n'a pas surperformé récemment vous voyez le Brent en baisse de 7,10% le brut en baisse de 8,84% donc rien de surprenant que le CAD n'a pas surperformé ce mois-ci malgré le nouvel accord de la Hena malgré les excellents fondamentaux quand on a une baisse de 8% sur le pétrole forcément ça pénalise le CAD et pour le moment on n'a pas de rebond majeur du pétrole ce qui empêche le dollar canadien de rebondir pour l'euro dollar le fait qu'on approche à 1,13 c'est un plus bas de 1 an est-ce que l'on peut avoir un support dessus est-ce que ça signe de force par zone UE si on rebondit alors oui les plus bas d'un an plus bas plus haut d'un an c'est des niveaux de support de résistance tout comme le plus bas de 20 jours ou le plus haut d'un jour oui c'est un niveau c'est des niveaux psychologiques important où il y a une possibilité de rebond mais dans le même temps c'est à dire que l'euro s'affaiblit vous voyez et ça sont plus faibles d'un an donc c'est ni tout blanc ni tout noir il y a des stratégies où on paye les plus bas d'un an d'autres où on va shorter les plus bas d'un an voilà après c'est toute une question d'exposition et de monnaie management mais voilà si on casse un peu le bas d'un an c'est c'est psychologiquement important c'est quelque chose c'est un signal important d'un point de vue trading un taux à vigue sur devise alors oui on a des des indices de volatilité sur sur le forex maintenant ils ne sont pas disponibles sur IG il me semble qu'ils sont sur trading view excusez moi hop voilà donc ça s'appelle le VX non VXE alors vous avez à chercher sinon sur internet vous mettez VXEUROS donc je vais regarder ça rapidement alors ce que vous faites vous allez sur google vous mettez CBOE VX ensuite vous allez sur le premier site qui est le site de la CBOE ensuite ce que vous faites c'est que vous allez dans VX index je pense non c'est pas celui-ci ça doit être volatilité on currencies voilà et là vous avez EUVX EUVX BPVX qui est le pound JY qui est le Yen voilà donc vous avez des indices de volatilité donc ensuite vous prenez le ticker ici EUVX et vous mettez EUVX EUVX voilà EUROVOLATILITY et là vous avez un VIX sur l'euro c'est le même principe pour le VIX c'est à dire que aux UVX c'est pas bon signe pour l'euro et baisse du VIX c'est bon signe vous avez même le VIX sur des émergents sur des VIX EEM VIX je pense non vous avez donc ça doit être on stock voilà VX EEM c'est ça VX EEM VIX sur les émergents qui dit VIX enfin qui dit hausse du VIX dit crise sur les enfin panique sur les émergents et là vous voyez que le VIX augmente fortement donc je vais enlever tout ça voilà vous voyez hausse du VIX sur les émergents c'est pas bon signe pour les marchés actions et c'est le même principe que le VIX classique c'est à dire que dès qu'on a une panique on a deux façons de voir la chose soit on vend mais ça c'est de l'émotion faut jamais vendre quand il y a de la panique voilà faut vendre avant justement quand il y a de la panique finalement c'est là où il faut se positionner c'est après la panique c'est après que la mer se soit retirée qu'on voit les personnes qui se baignent nu comme disait comme dit Warren Buffett et bien c'est pareil donc dès qu'on a un moment de panique de toute façon de voir la chose soit on panique également ou soit on profite de cette panique où et bien la plupart des gens sont sortis en raison de la panique et donc on achète les marchés à action émergents à un meilleur niveau de prix c'est exactement le même principe que le VIX et donc si par exemple je vous fais voir mais on met un un EEM c'est le MSI Merging Market vous voyez hausse du VIX baisse de l'émergent si on achetait si on achetait lorsque le VIX commençait à baisser on avait un rebond donc on n'avait pas un nouveau bull market puisque vous savez que les émergents sont dans une situation très très compliquée depuis le début des tensions de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ce qui explique cette baisse mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu un mouvement de panique on a eu une baisse de MSI Merging Market et la plupart du temps on a eu un rebond qui a subi maintenant dans une tendance qui est clairement baissière le rebond sur les émergents se fait de façon très très faible mais si on regarde dans le bull market de 2016 de 2017 pardon de l'année dernière on voit donc le MSI Merging Market en noir le VIX en chandelier hausse VIX VIX Merging Market je le répète là on a c'était pas une hausse vous voyez très très comment dire importante en termes en termes d'amplitude donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de baisse du marché d'action mais vous voyez dès qu'on avait une baisse de ce VIX on avait un signal haussier là par contre on avait une hausse importante pas tellement en termes de points mais en termes de rapidité vous voyez ça a été assez vif et là on a eu une petite baisse c'était un signal pour se positionner pour payer le pullback finalement donc voilà c'est le même principe que le VIX vous avez également le VXN qui est le VIX du Nasdaq VXN vous voyez CBOI VIX Nasdaq donc le mieux si vous regardez sur cette page tout ce qu'il y a il y a énormément enfin il y a énormément il n'y a pas non plus des centaines mais il y a pas mal d'indicateurs VIX pas mal d'indicateurs VIX qui sont données par CBOI pardon donc je vous envoie ça et voilà à vous ensuite de voir ce qui vous plaît le mieux bon je continue je reprends le Forex donc le dollar qui clairement surperforme on le voit depuis le début du mois depuis le début du quarter je fais voir rapidement ici donc performance depuis le début du mois il y a un dollar qui surperforme depuis le début du trimestre dollar qui surperforme sur la moitié de l'année dollar qui surperforme donc pour ceux qui aiment les stratégies de tendance et bien voilà DXY c'est bullish et si on prend les prix de clôture vous voyez que hier on a clôturé au dessus du sommet de août 2018 et donc au plus haut depuis juin 2017 donc concrètement le dollar c'est bullish c'est bullish en hebdo vous voyez qu'on a un montum plus faible que ce qu'on avait le 15 août mais on n'a pas non plus de quoi s'inquiéter le montum reste clairement haussier si demain le montum passe sous 50 on aura une divergence baissière mais tant qu'il est au dessus de 64 probablement le montum il est bullish et vous voyez que là on a la clôture la semaine dernière au dessus de la moyenne mobile à 200 semaines c'est une information qui est haussière voilà donc clairement dollar haussier dollar haussier on n'a plus de signaux bearish comme ce qu'on avait avant voilà donc probablement c'est haussier concrètement la prochaine résistance majeure sur du moyen terme c'est pour moi 100 c'est 100 points 100 points c'est la prochaine résistance majeure que je constate alors on aura évidemment la réaction de la guin spain avec la 5 coups span B vous voyez ici donc on peut voilà on peut le tracer ici voilà donc 87.30 c'est une résistance intermédiaire viendra ensuite la résistance psychologique des 100 points voilà donc 97.30 puis 100 donc la perspective haussière pour le DXY d'un point de stratégie de tendance c'est très très net ce qu'on a eu vendredi soir break out clôture au dessus de la moyenne mobile à 200 semaines donc ça c'était vendredi et hier on a un nouveau break out cette fois-ci sur une tétan journalière clôture au dessus du plus haut du 15 août donc voilà on a eu deux signaux de break out de moyen et long terme sur le DXY donc c'est bullish jusqu'à au moins 97.30 donc on n'a pas de RSI qui vient sous 50 il n'y a pas vraiment de raison de shorter le DXY et donc l'or devrait être sous pression puisque 1 l'USD CNH est bull et 2 le DXY est bull donc voilà or clairement sous pression malgré un peu l'aversion pour le risque que nous avons on voit le dollar et le Yen qui ont surperformé ce mois-ci c'est clairement synonyme d'aversion pour le risque mais bon on a l'or qui est sous pression parce qu'il est corrélé avant tout au dollar et puisque le dollar est en hausse face au GBP face au WAN et il est en hausse sur on le voit le DXY et bien forcément l'or se plie il se plie et comme prévu pour un moment il revient à 1200 vers 1213 dollars qui est le prochain qui est premier seuil à surveiller où on pourrait avoir un rebond de l'or où on pourrait je dis bien pour un moment on n'a pas de signaux haussiers en tout cas je ne vois rien de convaincant mis à part un bottom qui est en train de se faire sur le récit mais voilà est-ce qu'il faut payer l'or alors que le gold alors que le dollar fait des breakouts en hebdo ou en journalier pour moi la réponse c'est non voilà donc trop risqué pour moi d'acheter l'or pour le moment je pense qu'on a encore une marge de baisse on peut très bien l'or peut très bien s'enfoncer jusqu'à 1208 l'argent de facto et bien est en baisse également toujours dans son triangle on peut voir que il est en train de tester la base de ce alors de ce triangle il est en train de tester la base de ce triangle voilà donc soit on a le rebond qui me semble peu probable ou soit on a le sorti par le bas auquel cas il faudra s'attendre à une correction à une correction donc il faudra utiliser les retracements de Fibonacci vous voyez là on a déjà retracé plus de 50% de la tendance 61,8 ensuite viendra des 78-60 donc 14,5 dollars au niveau du pétrole même analyse que hier concrètement on a une divergence alors on a un rebond pardon du momentum le RSI qui n'a pas réussi à dépasser au-dessus de 50 mais tout de même j'anticipe un rebond un rebond puisqu'on a un RSI qui voilà on a un momentum qui rebondit on a une pression acheteuse de plus en plus importante mais là le scénario qui est le plus important c'est sur le WTI puisque comme on l'a vu hier on a un ratio extrêmement intéressant maintenant pour ceux qu'on payait le WTI hier et qu'on a mis un stop sous le récent plus bas et bien vous seriez fait stopper dans l'après-midi malheureusement malheureusement ça arrive de se faire chasser bêtement enfin bêtement pas bêtement puisqu'on a puisqu'on a respecté notre money management et on a mis un stop donc c'est très bien mais voilà ça n'annule en rien la stratégie qui est toujours haussière stratégie haussière jusqu'à 72 soit 29 seuil d'invalidation et bien si on a en journalier le WTI qui clôture sous cette oblique baissière comme je l'ai expliqué hier d'un point de vue rassuré ce qu'on a maintenant ça me semble beaucoup plus intéressant de payer le niveau actuel au vu de l'aspect technique sur lequel le WTI évolue plutôt que le shorté voilà donc perspective haussière sur les cours de pétrole tant que le WTI ne clôture pas en dessous de cette oblique est-ce qu'on retrouve cette oblique sur le Brent alors regardons alors oui mais on n'est pas du tout dessus voyons on est encore très long alors nous y sommes encore très loin donc voilà on a encore du temps avant de revenir sur cette oblique mais bon si le WTI rebondit en théorie nous devrions avoir le Brent qui rebondira également alors je reviens sur le DAX puisque nous avons une information comme quoi le DAX alors c'est de la part de Brice qui nous dit que le DAX vient de percer 11 450 voilà 11 400 11 450 est en train d'être dépassé si on a clôture journalière au dessus de 11 397 points qui je vous rappelle est le plus bas sur le contrat futur du DAX du jeudi 11 octobre ça serait un signal un nouveau signal le bullish parce que c'est pas le premier signal que le bullish que nous avons sur les indices européens on a je rappelle en 4 heures une divergence haussière et on a notre signal du VIX donc voilà perspective à court terme qui est haussière jusqu'à 11 851 points puis si on dépasse jusqu'en haut du canal baissier dans lequel le DAX évolue voilà donc pour ce point de marché en conclusion haussier sur les indices européens je pense que le risque en vous la chandelle d'acheter les bottom enfin les récents bottom qu'on a eu ces dernières séances que ce soit en Europe ou même aux Etats-Unis d'un point de vue Forex le dollar probablement c'est le king donc le dollar s'achète on a des breakouts des breakouts c'est des signaux bullish d'accord donc voilà face à l'euro face au GBP on voit que c'est des devises qui ont le plus de mal de progresser dans ce contexte politique assez incertain dans l'Europe donc baisse de l'euro dollar jusqu'à au minimum un 13 l'USD-CNH qui va tendre vers 7 à mon avis on va le rejoindre le GBP-USD il y a des chances qu'on inscrive un plus bas annuel donc voilà en conclusion c'est achat dollar voilà donc pour ce point de marché demain je vous retrouverai oui c'est férié en France mais c'est pas férié au Royaume-Uni comme vous le savez je suis basé au Royaume-Uni donc pour moi ce n'est pas férié demain donc voilà pour ceux qui se reposent mais écoutez bon repos je vous retrouverai vendredi pour ceux qui seront présents sur les marchés demain et bien écoutez vous attendrez-vous même heure demain matin à 9h pour mon prochain point de marché je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour ceux que je retrouverai et sinon à vendredi pour l'ensemble des auditeurs merci pour votre attention merci pour votre présence et excellente journée à vous merci pour votre présence Sous-titrage FR ?